Sous-titrage MFP. Musique de générique Nous sommes au 21e siècle, une ère marquée par la science et la technologie. Dans un monde marqué par les horreurs des guerres de religions passées et présentes, parler de Dieu a-t-il encore un sens aujourd'hui ? Et plus qu'un sens, Dieu se manifeste-t-il encore concrètement dans notre quotidien, qui plus est en France, terre de rationalisme ? Dieu a-t-il le droit d'exister, alors même que beaucoup rejettent les racines chrétiennes de la France ? Et qui est Dieu ? Quelles relations pouvons-nous avoir avec Lui ? Comment peut-il agir et changer nos vies ? Nous vous proposons de découvrir, à travers ce document, un Dieu surnaturel, proche, qui cherche à nous rencontrer et qui nous fait le cadeau de vivre dans une grâce qui libère et qui guérit. Est-ce que quelqu'un a un problème physique ? Dans ses jambes ? Moi, je suis moche, mais je crois que ça se fonctionne pas. Je crois que c'est irréversible, monsieur. Trois ou gauche ? Je le proche ou gauche ? C'est de l'arrivée ? En courant. Ça te fait mal ? Non. Mais ici, il va se faire opérer. Je vais pas opérer. Et est-ce que, par exemple, il y a des choses que tu peux pas faire ? Ouais. J'habite pas comme quoi, par exemple ? Les genoux. D'accord. Tu peux pas faire ça ? Non, quand je vais au fond, ça me fait mal. Oh, après, pour toi, maintenant. C'est comment ton prénom ? Diego. Diego, là, j'ai oublié. Ouais. Non, mais je suis finie. Seigneur, je te remets Diego. Je te remets sa douleur au ligament, tu vois. Seigneur, toi, dans ton royaume, il n'y a aucune maladie, aucune douleur, Seigneur. Et je te demande maintenant de faire descendre ce royaume ici et maintenant, Seigneur. Tu as dit, le royaume est proche, Seigneur. Seigneur, je te demande vraiment de chasser toute douleur, Seigneur. Je commande vraiment à ses ligaments de se remettre à la bonne place, à ce genou, de fonctionner correctement, à cette jambe, de se plier comme il faut, Seigneur. Seigneur, gloire à toi. Vraiment, sois grand dans sa vie, Seigneur. Oh, Seigneur, que ta gloire paraisse maintenant que sa vie, Seigneur. Que ta pluie de grâce, Seigneur, tombe en abondance dans sa vie, dans la vie de ses amis qui sont ici. Merci, Seigneur Jésus. Tu as guéri ce que tu l'aimes. Amen. Est-ce que tu accepterais d'essayer de faire ça doucement, sans te faire... C'est bon, c'est ça ? Ouais, voilà. Ça, tu ne pouvais pas le faire. Non, j'avais mal. C'est de courir ? Non, non. Tu veux te courir comme ça ? Non, mais je n'ai plus mal, ça fait du bien. Des fois, on entend que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Mais Dieu m'a donné plusieurs clés sur la guérison que j'aimerais partager avec vous. Déjà, je pense que Dieu m'a dit qu'il la guérit et qu'il veut toujours guérir. Ça, c'est quelque chose qui me permet de prier pour les malades avec foi, de savoir que Dieu... La guérison s'est opérée à la croix il y a 2000 ans, donc la guérison est disponible pour chaque personne. Et ça, ça me motive pour prier pour les gens. Une autre clé que Dieu m'a donnée pour la guérison, c'est que Jésus remplit de compassion. Et je crois vraiment qu'une clé pour la guérison, c'est d'avoir la compassion, d'aimer les gens, et de... d'où travers la compassion, de servir les gens. La guérison... divine, effectivement, c'est une manifestation surnaturelle qui vient de Dieu. Je pense que cette manifestation correspond avec le royaume de Dieu, qui est très lié. Et d'ailleurs, les épîtres de l'apôtre Paul nous disent qui parlent de ceci que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais il consiste en une démonstration de puissance. Donc, effectivement, lorsqu'il y a une action, une manifestation pour la guérison, il y a une certaine force, une puissance de Dieu qui vient, qui est transmise pour chasser la maladie, pour faire fuir les puissances des ténèbres, parce que je crois, basé sur la parole de Dieu, que la maladie ne vient pas de Dieu. Dieu est un Dieu bon, et il n'y a rien de mauvais en Dieu. Par contre, le diable, comme la Bible nous le présente, celui qui vient pour dérober, égorger, détruire, c'est lui qui provoque la maladie, c'est lui qui crée ses troubles. Et il y a une confrontation de puissance, entre cette puissance du bien et la puissance du mal. Et quand Dieu veut guérir, et bien c'est sûr qu'il y a une force qui vient pour faire fuir, pour couper, pour anéantir la puissance de la maladie. Et la bonne nouvelle, c'est que la puissance qui découle de l'œuvre de la croix, à savoir ce Jésus qui sauve, mais aussi ce Jésus qui guérit, c'est une puissance qui est bien plus forte que quelles que soient les puissances de maladie. L'année dernière, c'était avec un ami, et puis on était dans la rue, on parlait à un ami qui est un sans-abri bulgare, et il était totalement désespéré, il nous disait que son petit-fils était gravement malade, et qu'il était dans un hôpital en Bulgarie, et qu'il avait des problèmes d'estomac, et qu'il allait peut-être même mourir. Il était totalement désespéré, il disait mais il n'y a plus d'espoir pour lui. Et alors on lui a juste dit, si tu veux on va prier pour toi, et on va prier pour ton petit-fils. Et alors on s'est juste mis à prier pour lui, et quelques jours après, il est venu, il nous a dit, mais les gars, c'est un truc de malade. Mon petit-fils, il a été totalement guéri, il n'a plus rien dans son ventre, et il est sorti de l'hôpital. Et quand tu vois ça, tu te dis juste, mais waouh, mais gloire à Dieu. Parce que, voilà, même quand les situations peuvent paraître totalement désespérées, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Est-ce que tu aimerais vraiment être libre ? Mais je suis libre. Est-ce que tu aimerais vraiment être libre de cette prison ? Je suis emprisonné par l'alcool, je suis emprisonné par le 15 du mois, quand il n'y a plus de SA. Donc, emprisonné sur la manche. Ouais. Donc voilà, je suis emprisonné par plusieurs choses. mais sinon... Ce qui me fait chier, c'est la monotonie. C'est comme ça qu'on dit, hein ? Ouais, la monotonie, oui. Monotonie. Tous les jours, c'est les mêmes. Tous les jours, c'est les mêmes. T'as l'oeuvre à 11h, à 1h, à 2h en ville, hop, tu vois tes potes, on boit, on boit, on boit, on boit. Ouais, on fume, on fume, on fume. Ça part en couille, ça part pas en couille. Alors, on parle pas de Dieu. Moi, je te le dis. C'est juste avec celui que j'ai montré avant, avec les tétors, celui qui a fait la croix. Ouais. Je te dis, il faut pas manquer de pas... C'est un hésitant, mais... C'est comme un frère. Ouais, je vois comment, ouais. On est tous les deux les seuls croyants. D'accord. Mais je vois comment ? Pendant des années aussi, j'ai passé mon temps finalement à squatter, boire des binges, fumer des jogs, rien foutre, qu'avec les mêmes potes. Toutes les journées, les mêmes. Toutes les journées, les mêmes. Été comme hiver. Après, voilà, moi, j'étais pas dans la rue, tu vois, mais je vois le délire, c'est la monotonie, c'est tout le temps la même misère. Et comme dit, je serais pas en train de te parler si j'avais pas lu. Parce que j'ai voulu me suicider une fois. Mais t'as retenu ou quoi ? En fait, j'ai vu une flash de Sky. J'étais à Paris. Ouais. J'en avais marre, tu vois, c'était en plein mois de février, j'avais le froid, je suis tout seul depuis deux mois. Ouais. Plus de meufs, plus rien. Je dormais à l'endroit où j'ai mangé, où je faisais la manche, au Monoprix, à la République, à Paris. D'un coup, je me lève, je me mets au bord de la route, et je réfléchis. D'un coup, je me retourne, je le vois assis sur le site des potes. Moi aussi. Il a capté que je l'avais pas lu, tu vois. J'ai vu. Je me suis retourné, je me suis sur la, je l'ai pris dans mes bras. J'ai pleuré comme un ch... Comment j'ai... J'ai pleuré. Je me suis serré toute une fois. Va va, Marilou. Tu sais que... Je suis aussi passé par plusieurs phases d'alcoolisme, de dépression, et... Je prenais aussi des pros, tu vois. J'étais aussi un... Voilà, pas mal un gros fumeur de joint aussi. Et donc, voilà, je touchais un peu à tout, toutes les pros, LSD, champignons, tout ça. Donc, je suis passé par... Voilà, je suis en descente de tripes, là. Ouais, je vois comment. Et... Quand j'avais... En tout cas, quand j'avais dans les 17 ans, on m'a dit, si Jésus te libère, toi, tu vas être vraiment libre. Tu seras réellement libre. Et je l'ai pris au sérieux, et j'ai invoqué Dieu, et... En l'espace de quelques mois, il m'a totalement libéré. Et aujourd'hui, je ne prends plus aucun problème. En l'espace, j'ai du mal à... Du mal à quoi? J'y crois. Ouais. Mais j'ai du mal à me... À y croire à 100%. Ouais, je vois comment. Genre, il y a une part de toi qui te dit, il y a moyen, mais en même temps, tu te dis, mais c'est pas... C'est impossible. C'est canon. Jésus, c'est canon. L'autre qui est redescendu, c'est elle, machin, mais c'est pas possible. Mais... Il y a le côté qui croit, mais il y a une part. On va dire 80-20. Ouais, je vois comment. Les 20, c'est... D'accord. Ça me laisse un blocage, quoi. Mais... Mais je m'obstine, à y croire quand même. Ouais, je vois comment. En tout cas, Dieu peut vraiment changer ta vie. Et je te dis pas ça, juste de manière théorique, parce que moi-même, je l'ai vécu. Moi-même, il m'a libéré, tu vois, de mes dépressions, de mes addictions, physiques ou psychiques, comme tu veux. Mais moi-même, il m'a libéré, tu vois. Moi, c'est plus l'anxiété, tu vois. Et même l'anxiété. Je connais des amis qui ont été libérés de l'anxiété par Jésus. Il n'y a aucun problème que Jésus ne peut résoudre. Aucun. Mais j'ai du mal, là. Parce que pour moi, Jésus, c'est canon. Mais je suis croyant. Mais tu sais, c'est... Tu crois en quoi, alors ? Tu crois en... Jésus... Non, qu'il y a un Dieu qui a quelque chose. D'accord. Tu crois que Dieu, il existe, mais tu ne crois pas qu'il peut transformer ta situation ? C'est qu'il y a quelque chose qui nous a créés. D'accord. Un micron, je ne sais pas. D'accord. Et est-ce que ce quelque chose ou ce quelqu'un peut transformer ta situation ? Il faut y croire. Il faut se rattacher à ça. En tout cas, je crois que si Dieu nous a créés, ce n'est pas pour après nous laisser tomber. Et je crois vraiment que... Écoute, j'ai 29 ans, j'ai fait une pleurise d'hypneumonie, une embolie pulmonaire. J'ai eu un cancer. J'ai que 29 piges. Franchement, il faut bien y croire en Dieu. Ouais. Faut le croire. On m'a parlé de Dieu depuis que je suis petit et j'ai toujours cru en lui. Mais en même temps, ça me paraissait toujours un peu abstrait, il me paraissait toujours lointain. Et en fait, pendant longtemps, je l'ai résumé à une religion, à une morale, s'abstenir de faire le mal, essayer de faire le bien, faire pas ci, faire pas ça. et pourtant, Dieu, il est tellement au-delà de la religion, tellement au-delà de la morale. En fait, quand j'avais 14 ans, je commençais à faire la fête un peu avec mes amis, fumer des joints, boire des bières, rigoler, tout ça. Et finalement, la vie que je menais était assez banale, assez médiocre. mais lorsqu'il y a eu les vacances d'été, à mes 15 ans, on m'a invité à une rencontre de jeunesse chrétienne. Et je m'y suis rendu et au-delà de participer à un événement assez stylé, j'ai vraiment fait la rencontre de mon créateur. Ce jour-là, j'ai vraiment pris conscience à quel point l'éternel est accessible, à quel point il nous aime et que vraiment, Jésus est le sauveur du monde. Et alors que je me rendais compte de ça et que je sentais cette paix, cet amour inonder mon cœur et que je pleurais de joie, j'ai fait cette promesse à Dieu. Je me suis mis à l'arrière de la salle à genoux et je dis, mais Seigneur, moi, je veux vraiment vivre pour toi. Je veux vraiment te consacrer ma vie. Et j'étais vraiment sincère et puis en même temps, c'était facile pour moi de faire comme cette promesse parce qu'autour de moi, il y avait des centaines de jeunes qui étaient dans la même dynamique d'adoration. Et quand je suis retourné au lycée, à la rentrée, c'était carrément différent. J'étais tout seul et personne ne parlait de questions spirituelles. Et en fait, très vite, je suis retourné dans mon délire. Et finalement, tout mon emploi du temps, toutes mes relations, toutes mes motivations, toute ma vie, finalement, se résumaient à faire la fête, paraître, boire, fumer, vendre, faire pousser de la beuh, zoner dehors. Et c'est dans ce contexte-là aussi que j'ai appris à apprécier même le délire des rêves parties avec les champignons hallucinogènes, le LSD et toutes sortes de prods. Et à tout ça, c'est encore ajouté des tensions avec mes parents et puis une blessure amoureuse qui m'a fait sombrer dans l'alcoolisme, dans les dépressions, dans la mélancolie. Et c'est assez paradoxal parce que c'est le moment de ma vie où j'avais le plus de potes autour de moi et où pourtant je me sentais un peu seul. Et la Bible dit que quand bien même nous sommes infidèles à Dieu, Dieu demeure fidèle. Et alors que j'étais en train de comme sombrer dans ma misère, Dieu a plongé et il est venu me secourir. Et il a commencé à me dire à quel point il m'aimait, à quel point il était fidèle et il a commencé à m'interpeller à travers toutes sortes de situations que ce soit à travers ma conscience, à travers des pensées, à travers des versets bibliques, à travers des chrétiens que je rencontrais soit à l'arrache dans la rue, soit qui était en train d'évangéliser, bien à travers des paroles de connaissance. C'est-à-dire que Dieu révélait des choses, des situations, des états d'esprit que seul moi je connaissais à d'autres chrétiens et pendant plusieurs années, il m'a montré à quel point il ne me lâchait pas. Et face à toute cette puissance, face à toute cette fidélité, tout cet amour de Dieu, je lui ai demandé pardon pour tout le mal que j'avais fait, toutes les fois où j'avais été rebelle, toutes les fois où je m'étais éloigné de lui, tous les péchés que j'avais commis. Et en même temps, je lui ai demandé de venir à mon secours parce que de moi-même, je n'arrivais pas à changer de vie, je n'arrivais pas à me sortir des addictions, des dépressions. et la Bible dit que si Jésus t'a franchi, toi, tu seras réellement libre. Dieu dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes des enfants de Dieu. Alors, dans ma vie, de tous les jours, je manifeste cet amour, cet amour qui m'engage, pas simplement un sentiment. Et Dieu, il dit, Jésus, il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et donc, il ne faut pas avoir peur de s'engager. Et donc, c'est pour ça que je vais dans les bars, je vais dans les parcs, dans les trams, je vais là où les personnes ont besoin d'écouter un message qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, une nouvelle qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, une alternative à leur situation de vie. Ce qui me permet d'être au contact des personnes et d'être au plus près vraiment de leur écoute comme Jésus. Jésus, il a rencontré Zachée, il a rencontré toutes sortes de personnes. Il était vraiment à l'écoute. Il n'était pas dans un regard de jugement ou de critique morale. Il était capable d'écouter ceux qui souffraient et de leur donner une solution, de les faire sortir de leur situation, de leur donner un nouveau regard. Pas un regard de Dieu qui soit tout le temps à accuser, à juger et à condamner, mais un regard d'amour. Dans le monde où on vit, je crois que les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est d'authenticité. Je crois qu'en tant que chrétien, on se doit d'être vrai et sincère. Tout à l'heure, Carlos Payan nous disait qu'on est loin malheureusement d'être ce que peut-être nous devrions être tous les jours à l'image de Jésus. Mais je crois que les gens apprécient la sincérité, être vrai, être soi-même. Et je crois que c'est ce que le Christ a dit. Ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je crois qu'on a un témoignage je dirais important à donner aux autres. Je crois que bien souvent on met en évidence l'étiquette religieuse à laquelle nous appartenons. Je crois que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important c'est quand le Christ a dit à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples en vous aimant. Je crois que c'est le témoignage qu'on doit donner. Dans l'Écriture Sainte, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus dit aimez-vous les uns et les autres. Alors si dans votre tête les uns c'est les catholiques, les autres c'est les protestants, Jésus nous appelle à l'amour les uns et aux autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer. C'est-à-dire que si vous faites une recherche avec un moteur de recherche les uns et les autres dans la parole de Dieu vous allez trouver X fois, des dizaines, peut-être des centaines. C'est parce que Dieu ne peut pas séparer. C'est-à-dire que les uns c'est ceux qui nous ressemblent et les autres c'est ceux qui ne sont pas comme nous. Et le Seigneur nous demande de les aimer. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas qui on aime, c'est Dieu qui choisit pour nous. Et dans ce choix que Dieu fait à notre place pour notre maturité, pour notre équilibre et pour notre meilleur épanouissement il nous met vers les uns et les autres. Les blancs et les noirs, les arabes et les juifs, les hommes et les femmes. Tous ceux qui peuvent s'opposer, Dieu n'oppose rien. Donc il dit il faut aimer car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour le sauver. Donc le monde ça englobe tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Aujourd'hui, on vient de vivre une expérience absolument extraordinaire. On était une petite équipe et on a décidé d'impacter la société à Lyon par l'amour. Alors on sait très bien que dans notre société, dès qu'on parle d'amour, ça sous-entend le sexe uniquement. Le mot a été galvaudé, il a été tordu de sens, non pas que la sexualité ne fasse pas partie de l'amour, ça fait partie de l'amour, mais on ne peut résumer l'amour à la sexualité. Alors ça, c'est le premier point. Alors aujourd'hui, ça a été, oui, une expérience sensationnelle parce qu'on est allé à plusieurs avec des pancartes, en mettant en gros sur notre panneau « Vous êtes super ! » et puis en dessous, on a mis « Free Hugs, câlins gratuits ». Alors le but, c'était d'encourager la population, d'encourager les gens, de leur montrer qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont super, et puis de leur transmettre un peu d'affection parce qu'ils en manquent terriblement et un être humain sans affection, c'est comme une plante sans lumière ou sans eau. Nous sommes dans une époque très chargée où il y a eu tellement d'attentats, où il y a eu la crise économique qui a touché les gens et les entreprises, la famille est déstructurée, il y a 60% de divorces dans notre société à l'heure actuelle sur le nombre de mariages, donc 60%, c'est impressionnant. Alors il y a une peur chez les gens et puis surtout, je crois qu'ils ont découvert avec ces attentats qui ont fleuri, si j'ose dire, un peu partout dans le monde, les gens ont vu qu'il y avait un rapport de force entre l'amour et la haine finalement et ils ont compris que la haine, il fallait l'éradiquer au profit de l'amour. Ils acceptent beaucoup plus qu'on leur parle de l'amour maintenant et qu'on leur propose beaucoup plus à cause de cela. L'amour du Père, c'est inconditionnel. Comme je dis souvent, on n'est pas là pour... ce n'est pas une expérience intellectuelle. C'est bien plus que ça. On peut la comprendre, l'amour du Père avec notre tête, mais vivre vraiment quel est l'amour du Père, ça doit venir du cœur et se laisser toucher par lui. Apprendre à l'aimer, mais se laisser aimer par lui. se laisser prendre dans ses bras, dire oui, je veux te faire confiance et je veux... quand j'aime quelqu'un, j'aime passer du temps avec lui. J'aime pouvoir lui faire un gros câlin et lui dire que ben oui, je suis là pour toi. Et le Père, c'est comme ça, il nous prend par les bras, il dit là, je suis là pour toi ma fille, je suis là pour toi mon fils et je ne te lâche pas. Même s'il y a plein de choses qui peuvent se passer autour de nous, son amour est inconditionnel. Il ne change pas, quel que soit le passé, le présent ou le futur. Il ne nous aimera pas plus demain qu'il nous aime aujourd'hui. Alors les chrétiens, d'une manière générale, connaissent Dieu parce qu'ils ont reçu son amour personnellement dans leur vie intérieure. Et là, il s'agit de donner cet amour gratuitement aux autres maintenant. On l'a reçu et il y a peut-être un problème dans nos églises qui est le suivant, c'est qu'on a tendance à le garder pour soi, en circuit fermé, en église. On reste dans les bâtiments. Et maintenant, il faut sortir et il faut... aller non seulement évangéliser, mais faire aussi comme on vient de faire cet après-midi où on a simplement donné des câlins aux gens. Et il y en a qui sont venus qui ont couru même pour avoir un bisou. Et en tout cas, la plupart des gens sont enthousiastes. On l'a vu. Ils nous disent, c'est super, continuez. On a besoin de ça maintenant. Et ils veulent discuter avec nous et dire, mais il faut répandre ça partout. J'aime bien cette image de s'arrêter pour son prochain, de pouvoir écouter, de pouvoir être à l'écoute de l'autre, de pouvoir entendre là où il est besoin. Et c'est aussi à ça où ressemble l'amour. L'amour ressemble aussi à ça, à s'arrêter pour son prochain, s'arrêter pour l'autre. Et écouter, entendre, bénir, encourager, exhorter, partager ce que Dieu a sur le cœur pour cette personne. Tu dis que Dieu t'aimerait vraiment, vraiment beaucoup. Et il t'a créé pour vraiment une voie spéciale, spécifique. Et avec Jésus, tu peux aussi trouver qui tu es vraiment. Et c'est la voie où tu vas réellement trouver qui tu es et pourquoi tu as été créé. Et c'est très... Tu as une très bonne imagination et tu es très créé. Tu as énormément d'imagination et de créativité en toi. Il a essayé d'exprimer sur la vie. Ce soir-là, j'étais en train d'attendre mon ami à Charpen. J'ai rencontré deux personnes. Ils ont voulu prier pour moi, tout ça. Ils m'ont interpellé pour vraiment prier pour moi. On a commencé à discuter petit à petit. On n'a pas commencé la prière, on a commencé vraiment à discuter de religion, de mon prénom aussi. ce qui était bête parce que mon prénom est relié aussi à la religion musulmane. Et on a commencé à parler petit à petit aussi de danse. On a dérivé vraiment aussi hors contexte au niveau de la religion. On a... Après, on a commencé à prier ensemble. elles m'ont tenu les mains. Elles ont fermé les yeux, elles ont commencé à prier pour moi. Ça m'a fait du bien en même temps, un petit peu de libération parce que je ne prie pas souvent. Ça, ça, même dans ma religion, je ne prie pas beaucoup. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a apporté un petit quelque chose quand même. et je veux dire, et je veux dire, il est, ici, il est juste là, tu as besoin de ton amour. Il est juste à te demander de ton présence. T'as besoin de ton présence. Tu as besoin de ton présence. Merci à Dieu. Quand il a prié pour moi, au début, je n'ai rien ressenti. C'est petit à petit, en fait, vers la fin de la prière, que j'ai senti vraiment l'amour. L'amour qu'il apporte à le faire et qu'il donne. Et en fait, ce n'est pas comme si j'avais senti une présence ou autre, mais j'ai beaucoup senti son amour, comme une aura, en fait. Il ne voulait pas de mal, c'était une aura pure, une aura d'amour, qui me disait que, qu'on soit noir, jaune, arabe ou autre, on peut tous ressentir cet amour-là. C'est un amour qu'on ressent dans toutes les religions, malheureusement, et qui n'est pas apporté. Et là, je l'ai ressenti en travers une prière. Et quand il m'a fait cette prière, au début, je ne l'ai pas ressentie, comme si je cherchais autre chose. Et en fin de compte, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment l'amour et la pureté de sa prière. T'as ressenti un truc ou pas ? Ok, yes. Moi, j'ai vu vraiment comme s'il y avait des paillettes d'or qui tombaient sur toi. Et vraiment, parce que Dieu veut dire que tu es vraiment un trésor, et il te retrouve vraiment de cet or. Même si toi, tu trouves des défauts, tu trouves des choses un peu noires en toi, lui, il veut vraiment se découvrir dans ça. Elles m'ont vraiment dit des choses qui étaient vraies sur moi-même, en sachant que personne ne me connaissait. J'ai écouté avec une grande attention. Il y avait des choses qui étaient déjà là, et il y a des choses qui se sont produites aussi. La sagesse, comme je le répète, la sagesse est venue beaucoup, beaucoup à vraiment, comment dire ça, ça m'a vraiment apporté quelque chose. Après qu'elles me l'ont dit, ça m'a, ça m'est venu directement. Je n'arrive même pas à en trouver les mots parce que c'était vrai. Ça m'a vraiment beaucoup apporté. Elles m'ont parlé, j'ai écouté. Après, le soir même, j'ai pensé. Et petit à petit, au fil des jours, ça s'est produit, en fait. Il y a des choses qui sont vraiment produits. Alors moi, je suis venu le soir à Charpen. J'étais avec mon élève à Kim, parce que je donne des cours de danse, c'est mon élève. Et en fait, j'avais une compétition très importante. Le lendemain, je devais partir en Angleterre. Et ensuite, en Pologne, je devais faire une compétition dans ces deux pays-là, de danse. Et j'ai demandé d'avoir une prière importante pour moi, parce que je partais loin, loin de ma famille. Il y avait un budget important que je dépensais, et que je voulais partir en bonne condition. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est que j'étais dans une période où je cherchais à avoir plus de confiance en moi, à avoir la foi en Dieu. Moi, j'ai pris tout le temps, tout le temps avant de faire des compétitions, un examen, voilà, j'ai pris tout le temps. Et c'est tombé à pic. C'est là que je voulais avoir une super onction pour pouvoir être en forme lors de mes compétitions. Donc c'est venu à temps, quoi. Le fait que je puisse avoir mon voyage le lendemain, et que je vous rencontre un jour avant, je pense que c'était une bénédiction, et c'est ce qu'il me fallait. Je me souviens d'un camarade à la fac qui avait une vision du monde assez particulière. Il pensait que l'intérieur, c'était à l'intérieur de son camion, et l'extérieur, c'était à l'extérieur de son camion. Donc il avait vraiment une vision assez particulière où il était à l'intérieur d'un bâtiment, et il disait, non, non, je suis à l'extérieur. Et donc il était très hostile, quand on parlait de Dieu, il s'énervait, il était à deux doigts de m'agresser. Donc j'ai pris le temps de l'écouter, et il me disait qu'il aimait vraiment les plantes, et qu'il prenait soin de ses plantes. J'ai fait, ah, d'accord. Et un jour, sa plante a fané, et ça l'avait particulièrement touché. Et je lui ai expliqué, voilà, c'est en l'écoutant que j'ai pu lui donner une image, et que j'ai pu lui communiquer, lui expliquer qui était Dieu. Je lui ai dit, voilà, Dieu, il est comme ça vis-à-vis de toi. Lui, Dieu, il veut que tu grandisses comme ta plante. Il veut que tu sois épanoui. Donc il fait tout, il est prêt à tout faire, à te mettre dans les bonnes conditions, à te mettre de quoi, à ce que tes racines puissent se développer, que tu puisses être bien abreuvé, que tu puisses avoir la dose de soleil qu'il te faut pour grandir, pour que tu puisses porter du fruit. Et quand Dieu écoute ton refus, parce que Dieu t'écoute, quand tu dis, je ne veux pas de lui, eh bien, il est triste, parce qu'il voit que tu te fanes, il voit que ta vie, elle est compliquée, ça l'a triste. Il n'attend qu'une chose, c'est que tu puisses le laisser t'aider à grandir. Et donc là, il a fait, ah bon, mais moi, ce Dieu-là, il est intéressant, ce Dieu-là, je dis, mais c'est ça, le Dieu de la Bible, c'est ce Dieu-là dont je te parle. Pas le Dieu des religions, pas le Dieu des croisades, pas le Dieu de l'argent, pas le Dieu de l'intérêt, pas le Dieu de la morale qui accuse, mais le Dieu de la relation, le Dieu qui veut être ami avec toi. Et qui te permet de changer, en fait. Mon objectif, c'est qu'il rencontre Dieu comme ami, qu'il l'entende. Voilà, c'est ça que je veux. Je ne veux pas juste qu'il soit touché. Je ne veux pas juste qu'il ait une expérience spirituelle, une guérison, ça ne m'intéresse pas. C'est bien, c'est un signe, quand Dieu te guérit, qu'il tient à ta santé. Mais voilà, je veux que ce soit l'amour qui prédomine. Je veux que les gens le ressentent, je veux que les gens le comprennent. Et pas n'importe quel type d'amour, par l'amour du monde, où je te donne, si tu me donnes, où je suis intéressé, l'amour dont la Bible parle, l'amour désintéressé, l'amour qui s'engage. Moi, j'ai ce verset qui me vient à l'esprit, c'est le psaume 133, où il est écrit, donc, il est bon d'être ensemble, parce que c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Je crois que, à un moment donné, pour moi, la vie communautaire, la vie d'église, où je la vis maintenant depuis 38 ans, je me suis rendu compte que c'est une belle aventure. C'est les hommes et les femmes qui sont différents, chacun avec leur nature, leur personnalité. Mais si chacun, quelque part, réalise que, eh bien, la richesse, justement, de nos différences, c'est de pouvoir s'accepter les uns et les autres, et puis, quelque part, eh bien, vouloir ensemble, eh bien, peut-être travailler à cette mission que, simplement, le Christ nous demande d'accomplir, c'est d'annoncer l'Évangile ensemble, mais non pas simplement qu'avec des paroles, mais par des actes. Parce qu'en fin de compte, eh bien, notre Dieu a un grand cœur. Et si on doit résumer ce que doit être un chrétien, eh bien, c'est être à l'image de son Père, de son Dieu, être des hommes et des femmes, avec un grand cœur, tout simplement. Dans le cadre de l'association, on sort beaucoup dans les rues pour faire des chasses, ce qu'on appelle des chasses au trésor. Donc, une chasse au trésor, comme son nom l'indique, c'est de partir à la recherche de trésors. On l'appelle comme ça parce qu'on croit vraiment que chaque personne est unique et chaque personne est un trésor aux yeux de Dieu. Chaque personne est une créature de Dieu, un enfant de Dieu, et le but, c'est vraiment de révéler ça au cœur des gens. Donc, ce qu'on fait, en général, on prend du temps pour écouter la voix de Dieu, nous donner des indications sur les personnes qu'on va rencontrer ou même des lieux qu'il peut nous montrer. On suit ces indications pour aller chercher vraiment ces personnes et leur dire que ce sont des trésors, des personnes tellement aimées de Dieu. Et souvent, les réactions sont très positives parce que les gens voient sur le papier qu'on a reçu des détails de leur vie, des détails de choses qu'ils portaient, une casquette rouge, des dreadlocks dans les cheveux. Et les gens sont vraiment, vraiment touchés parce que le message qui est véhiculé, c'est Dieu pense à moi, Dieu me connaît, Dieu me voit, et Dieu m'aime assez pour venir me le dire ce jour-là et pour envoyer des personnes me le dire. Donc, en fait, c'est ce que j'avais reçu pour la soirée. Et les personnes où j'ai mis les croix, en fait, on les a trouvés, c'était nos trésors. Et donc, par exemple, j'avais reçu un jeune avec des écouteurs et le jeune était plutôt brun et en vérité, je n'avais pas marqué, mais je pensais qu'il était un peu brun de peau aussi. Et j'avais marqué vite qu'il cherche à combler avec des addictions. Et en fait, Manon qui était avec moi avait vraiment reçu peut-être addiction à des jeux vidéo. Donc, on est allé le voir, on lui a dit, est-ce que tu aimes les jeux vidéo ? Et là, on a engagé le dialogue, on lui a dit des choses sur lui. Et donc, il nous a dit que ça appelait Jordan et quelqu'un de l'équipe avait reçu ce prénom. Et du coup, vraiment, il a été touché et c'était fort. Une fois, on est sortis dans la rue et j'avais reçu comme indication un homme avec des dreadlocks dans ses cheveux. Et autre indication, j'avais reçu cette personne a perdu un être cher. Et on s'est retrouvés dehors avec la seule personne, un groupe de personnes qui était dehors. Et la seule personne qui avait des dreadlocks, je l'ai repérée et puis je suis allée le voir. Et je lui ai montré mon papier et je lui ai dit, oui, j'avais reçu cette image. Et je lui demande, est-ce que tu as perdu un être cher ? Et il me regarde et son visage change littéralement. Et il me dit, mais j'ai perdu ma copine il y a trois mois, elle est décédée. Et il lève les bras au ciel, il dit, et je demandais à mon père, je demandais à Dieu, père, une réponse à ce niveau-là. Donc c'était un moment très fort où il a vraiment eu un temps personnel avec Dieu, il s'est senti touché, c'est une réponse à ses prières. Donc c'est ce genre de choses qui se passe pendant les chasses au trésor. Dieu répond vraiment aux cris des cœurs, aux besoins des cœurs. Et c'est extraordinaire de juste oser, oser faire le pas, et oser l'écouter, oser croire qu'on entend sa voix, et y aller. Merci. Si vous croyez en moi, vous allez prêcher la parole, vous allez guérir les malades, et vous allez faire des signes, et beaucoup de miracles. Et Dieu, il est puissant, il est amour, mais il est juste aussi. Et les miracles qu'on fait, c'est pas nous, on prie pour les gens, mais Dieu fait des miracles juste pour montrer qu'il est ici, qu'il aime les gens, et que sur la croix, il a montré vraiment son amour. Et que chaque fois qu'on se... quand on croit en lui, quand on lui demande de venir, il nous pardonne, et il veut agir dans le monde, il veut changer le monde, il est toujours présent. C'est pas juste la guérison qui est très importante, mais c'est aussi de s'approcher du Dieu. Parce que si tu n'as pas une relation avec Dieu, toutes les autres choses, elles ne servent à rien. C'est juste des signes, et c'est juste à l'extérieur, mais Dieu, il regarde le cœur, il regarde ce que tu vis, ce que tu dis, ce que tu penses. Ça, c'est pourquoi il a dit que vous allez aimer votre Dieu avec tout le cœur, avec toute votre âme. Et en fait, c'est ça. Parce que quand tu comprends que tu es une fille de Dieu, que tu es le fils de Dieu, les autres choses, elles commencent à venir naturellement. Parce que si tu es vraiment l'enfant de Dieu, tu veux guérir les malades, tu veux prêcher la parole, parce que c'est ton père, c'est ton royaume aussi, c'est notre royaume. Quand on va comprendre ça, que c'est notre famille, c'est notre devoir, que c'est notre famille, que c'est notre père, on va être plus courageux, et on va comprendre que les choses viennent de Dieu, et tout ce qu'il nous demande, c'est juste l'obéissance et la foi. On fait les choses dans la simplicité, en fait. On fait les choses dans la simplicité. Une fois que la personne, elle a vu que Dieu l'utilise, qu'effectivement, ça fonctionne, la prière fonctionne, et bien ensuite, elle n'a pas besoin de plus. Voilà. On lui dit, écoute, maintenant, tu peux rentrer, retourner dans ta ville et puis faire la même chose maintenant là-bas. Et puis, en général, les gens nous contactent quelques jours après. Voilà, on a reçu plusieurs mails de gens qui, quelques jours après, nous racontent les miracles qu'ils ont vécu. Simplement parce qu'un jour, quelqu'un leur a montré, voilà, comme on fait une simple prière, et bien, le lendemain, ou quelques jours, quelques semaines après, ils ont vu déjà des dizaines, des centaines de guérisons. Donc, c'est vraiment, et à travers ces guérisons, c'est pas juste une histoire de guérison, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été touchés, qui ont entendu parler de Jésus, qui ont certainement donné leur vie aussi à Jésus, parce que, parce que voilà, les gens, aussi, on discute un peu avec les gens, après qu'il y a cette guérison, les gens veulent en savoir plus, et puis, tout de suite, toujours dans la simplicité, on dit, écoutez, est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus ? On fait une simple prière, et voilà, et ça arrive souvent que des gens donnent leur vie à Jésus comme ça dans la rue, quoi. Vous voulez vous demander, vous avez des problèmes de santé ? Des problèmes de santé ? Oui, douleurs, des choses. Vous savez ça, oui. Vous m'en prouvez-vous ? Je le sais, c'est tout. Non, c'est quoi ? C'est marqué sur mon visage. En fait, on est chrétien, on prie pour les gens, et le Saint-Esprit nous parle. Et j'ai vraiment vu que vous étiez attiré vers nous, parce que, vous avez peut-être quelque chose à vous donner, en fait, tout simplement. Je ne sais pas, j'ai... Est-ce que vous seriez d'accord qu'on prie pour vous ? C'est gentil, mais je ne sais pas. Vous êtes au 3 secondes, vous nous dites, par exemple, est-ce que vous avez mal, et après, vous nous dites, au bout de 3 secondes, enfin, au bout de quelques secondes, 3 secondes, non, mais, 10 secondes, et vous nous dites, ça vous donne un petit peu moins mal, et si ce n'est pas le cas. J'ai très mal au dos, en fait, je souffre du dos. Qu'est-ce qui vous arrive ? Bon, c'est l'ancien, c'est l'histoire, de 3 ans, là. D'accord, on peut penser mon histoire, mais maintenant, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous pouvez pas faire ? Non, c'est une... fibromial, je crois, vous connaissez. Et là, par exemple, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, vous le sentez, c'est une douleur, mais c'est une douleur diffuse, qui diffuse en tout le temps, dans 3,424. C'est le monde qui fait la prière. 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 On veut juste montrer aux gens comment ça fonctionne, que c'est très simple et qu'ensuite ils rentrent chez eux, qu'ils fassent la même chose et qu'ensuite eux-mêmes montrent à d'autres personnes, etc. C'est comme ça que le royaume se grandira et se développera. C'est le monde qui fait la prière. C'est le monde qui fait la prière. J'aime la grâce. J'aime la grâce. Sans la grâce, je ne serais pas là. Quand je regarde à ma vie, je me dis mais je suis vraiment un bourrico. Et je me sens bourrico. J'essaye de faire du bien et je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Tellement souvent, je me plante. J'ai des mauvaises pensées. Un peu comme chacun d'entre nous. Mais pourtant, on ne l'admet jamais. On a tellement honte de toutes nos mauvaises pensées. Et je me dis mais comment un Dieu si grand, si parfait, si saint, peut-il s'intéresser à moi ? Je suis tellement incapable. Je suis tellement limité, petit. Et pourtant, il mène d'un amour si grand au point qu'il a donné son Fils sur la croix. Et pour moi, c'est le plus grand des messages. Pour moi, la grâce, c'est le plus grand trésor que l'univers possède. C'est la grâce. Et malheureusement, quand on regarde notre société, ça n'existe plus la grâce. On a éradiqué la grâce de notre pays. Et c'est pour ça que notre pays va si mal. Si aujourd'hui notre pays va si mal, c'est parce qu'on éradique la grâce de notre système scolaire, de tout ce qu'on fait, tout doit être parfait. On est dans une course à l'excellence, à la performance. Si tu ne réussis pas, on te jette. Il y a de plus en plus de gens en pleine dépression. Les hôpitaux sont pleins. De plus en plus de gens près des tranquillisants pour dormir. La grâce seule pour reproduire le repos. Et pour moi, c'est peut-être le message que j'ai envie de crier le plus fort. C'est oui, il existe un Dieu de grâce qui nous aime malgré tout, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, nos limites. Il nous aime et il est capable de nous transformer, de nous libérer et de nous envoyer pour qu'on puisse prendre notre envol comme les aigles. et c'est le plus beau des messages. Nous sommes vraiment la plus belle des choses qui existent au monde, c'est la grâce. La grâce, c'est quelque chose d'extraordinaire. La grâce, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. La grâce, c'est la nature même de Dieu, cette grâce ou cette miséricorde. Des fois, c'est des mots qui sont un peu similaires. Cette grâce, c'est ce qui nous permet d'accéder à Dieu sans avoir mérité, sans avoir payé. Quelles que soient les erreurs que l'on ait faites, accomplies ou autres, eh bien, il nous reçoit, il nous ouvre grand ouvert ses bras. Et comme un papa, avec ses enfants, il désire que l'on soit proche de lui, que l'on ait fait des bonnes choses ou des mauvaises choses durant la journée. En fin de journée, il est tout content de les prendre dans ses bras. Eh bien, Dieu, c'est comme ceci. Quelle que soit d'où on vient, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre couleur de peau, quelles que soient nos défis, nos faiblesses, il a les bras grands ouverts pour manifester son amour et manifester cette grâce qui est justement... On n'a rien mérité, si ce n'est qu'on peut juste se tourner vers lui et le recevoir. La grâce de Dieu est infinie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à sa grâce, il n'y a pas de limite à son amour. Là où vous êtes, dans le trou le plus profond, la déchéance la plus grande, Dieu vient vous chercher, il vient vous trouver, il peut guérir votre maladie, même si c'est une maladie incurable. Le haut caméragne trop grand pour Dieu, aucune déchéance, c'est un peu vous libérer de la dépression, et vraiment rien n'est impossible à Dieu. Sa grâce, en fait, est aussi infinie que le ciel lui-même. Et Dieu est venu jusqu'à nous en Jésus-Christ et il s'est fait homme. Il a franchi cette distance formidable qui sépare Dieu et sa grandeur et sa gloire de l'humanité, en devenant lui-même homme, par amour pour nous, pour vivre une vie sans péché, une vie sainte, pour prêcher le Royaume de Dieu, guérir les malades, chasser les démons, nourrir les foules. Et au travers de nous, au travers des chrétiens, Jésus-Christ continue son ministère, il continue son œuvre, il continue d'aimer, il continue de bénir et de sauver. La Chine de l'Hélung La Chine de l'Hélung La Chine de l'Hélung La Chine de l'Hélung Je crois bien, parce que moi j'ai la jambe gauche, non plus la jambe droite. C'est un moment que tu plait que ton gauche est ségocée qu'il reste en histoire. Oui, oui. tu dois normal que tu marches mais en fait c'est pas que ça me fait mal mais c'est que au fur et à mesure à chaque fois ça me tord le dos et je suis obligé d'aller le faire détordre et tout c'est chiant ton prénom t'appelle comment ? Ulysse voilà ce qu'on va faire Jésus est là, il te voit et il est assis à la droite du Père et bien demande lui de te guérir dis lui Seigneur Jésus guéris moi et ensuite on prie pour toi, vas-y Seigneur guéris moi Amen au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit Amen merci Seigneur Jésus Seigneur on te prie maintenant qu'on relisse au nom de Jésus que ces jambes droites soient au même niveau que l'autre maintenant ils sont entièrement redressés maintenant au nom de Jésus Seigneur merci Seigneur, qu'il marche droit Seigneur qu'il marche droit Père au nom de Jésus restaure-le entièrement, guéris-le entièrement tu quittes ses jambes au nom de Jésus il marche droit Seigneur cet homme marche droit maintenant par ta puissance Seigneur tu le restaure entièrement tu le guéris entièrement maintenant jambes, redressez-vous maintenant tu rallonges au nom de Jésus merci Seigneur d'avoir entièrement guéri entièrement restauré Seigneur Amen Amen elles sont au même niveau maintenant elles sont au même niveau maintenant marche marche tu vois on peut voir au nom de Jésus marche 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 Jésus marche marche tu marche toi ben maintenant je l'aime Seigneur merci Seigneur vous savez lire cours 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 essaie de courir les guérisons pour moi elles sont essentielles franchement et c'est pour ça que je suis en lien avec la IMG donc Jean-Luc Traxel parce que et que je prêche dans le rassemblement avec lui parce que d'abord vous avez vu ma conversion elle est née à partir d'une guérison c'est à dire c'est ça qui m'a interpellé et Dieu m'a vraiment sensibilisé à ça que son ministère c'est proclamer que le royaume de Dieu est là et de manifester ces signes qui l'accompagnent Jésus prêche et il démontre il prêche et il démontre tout le temps puis quand il envoie son église il dit allez faites des disciples baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit apprenez-leur à regarder les commandements puis il dit allez proclamer que le royaume de Dieu est tout proche guérissez les malades chassez les démons purifiez les lépreux ressusciter les morts ça c'est mon ordre personnel je crois que c'est pas dans cet ordre là mais et ça c'est et s'il le dit c'est qu'il nous donne l'autorité de le faire enfin il donne à l'église l'autorité de le faire c'est bon de voir que dans le nom de Jésus que par la puissance du Saint-Esprit le ciel est manifesté sur la terre ça va avec la vraie guérison qui est celle de la conversion on n'est pas des guérisseurs on n'est pas des chasseurs de démons le but c'est vraiment qu'une âme accueille le saluant Jésus-Christ mais c'est le même mystère qui jaillit de la croix c'est le pardon des péchés et la guérison des maladies et la libération des esclavages et tout ça tu sais quoi je te propose on va simplement prier pour toi Karine va commencer à prier pour toi après je prierai on va voir ce que Jésus va faire d'accord ? d'accord et bah allez seigneur je te remercie pour Rachel seigneur je crois vraiment que tu veux la guérir je commande à la douleur d'être chassée je demande de chasser cette douleur je maudis cette douleur je demande à la cheville de Rachel de fonctionner parfaitement Seigneur je lui demande de pouvoir vraiment se plier correctement qu'il n'y ait plus aucune douleur plus aucune chêne même quand Rachel s'appuie dessus Seigneur merci Seigneur pour ce que tu veux manifester dans la vie de Rachel merci Seigneur parce que tu aimes Rachel merci Seigneur parce que tu veux la guérir Seigneur on prend autorité maintenant sur cette cheville au nom de Jésus on ordonne à tout esprit maintenant de se quitter cette cheville tu pars tu lâches au nom de Jésus tu lâches cette cheville tu ne reviens pas merci de poser ta main Seigneur Jésus pose ta main cette cheville maintenant je t'en prie maintenant Seigneur merci de la restaurer de la guérir maintenant Seigneur essaye de te lever en fait t'appuies dessus un peu c'est encore douloureux toujours pareil ou un peu moins mal ? un peu moins mais on va continuer on va continuer Seigneur merci de compléter cette guérison maintenant au nom de Jésus maintenant cheville tu te remets maintenant tu te remets droite maintenant sans aucune douleur je t'ordonne maintenant de fonctionner normalement je t'ordonne à Rachel au nom de Jésus de marcher maintenant sans douleur maintenant Jésus te guérit merci essaye de marcher maintenant essaye de marcher un peu par la foi merci Seigneur de guérir Rachel maintenant Seigneur ça va mieux ? ça va mieux ? merci Seigneur entièrement Seigneur entièrement 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 sans douleur gloire à toi Jésus merci fort qu'il est là Seigneur fort qu'il est là dans la marche Seigneur Rachel marche avec toi Seigneur c'est toi qui guérit sa cheville maintenant tu es le dieu des miracles Seigneur la parole dit aussitôt Seigneur c'est maintenant Seigneur Jésus tu sens mieux tu sens moins de douleur c'est beaucoup merci de compléter cette guérison Seigneur que vraiment Rachel n'ait plus besoin de ses béquilles Seigneur ainsi de venir compléter Seigneur cette guérison de cette cheville maintenant Seigneur que tu la fortifies maintenant Seigneur que ton poignet maintenant soit béni soit guéri maintenant au nom de Jésus et ainsi de restaurer son poignet maintenant Seigneur totalement et définitivement Amen tu sens moins de douleur tu ne te prends rien non ça par contre c'est incroyable Seigneur tu vois un jour tu as prié pour cette aveugle l'aveugle a réussi à voir Seigneur par ta grâce mais il voyait fou Seigneur alors tu as prié une seconde fois Seigneur et cet aveugle a été totalement guéri oh Jésus tu es Dieu de la guérison complète Seigneur Jésus nous sommes imparfaits Seigneur mais toi tu es parfait Seigneur nous manquons des fois de foi Seigneur mais toi tu es puissant pour guérir c'est toi qui guéris pas nous Seigneur Jésus tu ressens quoi exactement en fait à chaque fois que vous avez prié j'ai ressenti une espèce de grande chaleur et c'était assez étrange en fait une grande chaleur dans la cheville et dans toute la jambe et le poignet aussi et dans le poignet tu vois cette chaleur en fait souvent les personnes pour lesquelles on prie ressentent une chaleur cette chaleur c'est la chaleur du Saint Esprit c'est un signe que l'Esprit de Dieu agit dans ton corps et un signe qu'il te guérit en fait et aussi un signe qu'il t'aime parce que c'est vrai que c'est toujours agréable de ressentir une chaleur Dieu c'est un Dieu de chaleur un Dieu d'amour tu vois un Dieu chaleureux c'est pas un Dieu lointain c'est pas un Dieu distant mais c'est un Dieu un Dieu qui nous aime concrètement réellement tu vois et ça c'est cette guérison de ta cheville de ton poignet tu vois c'est une preuve que l'amour de Dieu est concret tu vois il est palpable Paul dit c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi donc la grâce c'est vraiment c'est accueillir ce que Dieu a réalisé pour nous d'accord et ce que Dieu a réalisé pour nous et ce qu'il réalise toujours pour nous c'est-à-dire ce salut que Jésus nous a réalisé à la croix en prenant notre place et en payant le prix pour que nous soyons sauvés et libérant la puissance de l'Esprit Saint c'est nous offrant la vie divine donc la grâce c'est le déploiement dans notre âme l'activité de Dieu on veut dire l'activité même du Saint-Esprit qui nous sanctifie qui nous libère qui nous console qui nous renforce qui nous développe son fruit la grâce pour moi c'est l'activité du Saint-Esprit en nous d'accord selon la volonté du Père et à partir du point de salut dans le Christ c'est-à-dire que la grâce c'est toute la vie de Christ qui va être déployée dans notre vie par le Saint-Esprit la grâce de Dieu c'est simplement quelque chose qu'on ne mérite pas c'est un cadeau alors c'est très simple si je pouvais le faire avec ma main lorsqu'on tend la main vers Dieu ça c'est la foi et lorsque Dieu tend sa main vers nous ça c'est la grâce quand vous n'avez pas beaucoup de foi la grâce de Dieu surabonde et si vous en avez beaucoup elle se laisse toujours c'est-à-dire que Dieu est toujours accessible il n'y a pas une situation qui est suffisamment profonde ou trop haute que Dieu ne pourrait pas atteindre mais on le voit notamment lorsque Jésus se fait baptiser Jésus va se faire baptiser au Jourdain donc à moins 392, 400 mètres en dessous du niveau de la mer c'est-à-dire que là on comprend que le baptême là où on est touché par Dieu en premier c'est au plus profond c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus profond sur la terre c'est là où commence notre vie chrétienne au bas fond et Dieu nous demande de monter après jusqu'à Jérusalem jusqu'à Jérusalem céleste donc c'est un mouvement qui est montant et c'est ce que fait l'Esprit sans nous lorsqu'il vient en nous dans nos entrailles il vient éclairer dans nos obscurissés dans nos ténèbres jusqu'à la pleine lumière pour qu'on soit illuminé dans notre cœur et qu'on rayonne par la face par le Saint-Esprit et que les gens voient dans nos yeux le Christ Bienvenue à Sov'encontre 2015 Est-ce que vous allez bien ? Je rencontre c'est à propos de celui qu'il y a 2000 ans est venu sur la terre alors que nous étions perdus il est venu sur la terre pour nous rencontrer et je voudrais nous encourager durant ce qu'il y aura toutes sortes de surprises d'orateurs d'hommes de Dieu ça va être absolument extraordinaire mais je vous encourage à regarder à la beauté de son amour à Jésus non pas à ce qu'il va frapper tes yeux mais à regarder réellement à Christ à celui qui t'aime et qui peut réellement changer ta vie il n'y a pas d'autre raison pour laquelle je suis ici reviens reviens et remplis-moi et remplis-moi je t'aime le soin partant de toi je vous dénière et avec toi la victoire est là là où il y a la grâce il y a l'œuvre de Dieu parce que quand il y a la grâce ça veut dire qu'il n'y a plus aucune séparation entre nous et Dieu la grâce c'est de réaliser que Dieu maintenant est notre ami et donc là où Dieu est notre ami est notre père alors il a envie d'agir il a envie d'œuvrer parce que lui est capable de faire ce que nous on n'est plus capable de faire et non on n'est pas capable de guérir mais alors lui il veut venir nous guérir il veut venir agir là où nous sommes incapables de faire et nous avons la grâce de vivre cela effectivement ici à l'église de la porte ouverte chrétienne comme une grâce c'est pas des fois on aurait envie de faire des techniques de guérison des techniques de transformation et puis il y a toutes sortes de théories de thérapies qui existent mais non je crois Dieu est tellement simple et facilement accessible et je crois quand on s'approche de lui avec un cœur sincère alors il agit et je peux vraiment dire que ça fait partie de notre quotidien de voir Dieu agir de voir Dieu à l'œuvre ouais j'ai la chance d'expérimenter ça tellement souvent régulièrement mais non seulement ici mais partout où je voyage de voir ce même Dieu être capable de ouais de bouleverser les vies mais pas avec une technique ou pas c'est pas à propos de moi ou de quelqu'un c'est juste à propos de lui et de sa grâce et de son amour oh 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 Une église dans un pays musulman, ce n'est pas quelque chose qui se fait normalement. C'est quelque chose qui se fait surnaturellement. Là, cela prouve que Dieu agit dans ce pays qui est musulman, que Dieu est venu aussi pour sauver notre peuple qui est l'Algérie. Nous, on est donc membre de l'église protestante d'Algérie, qui est une église nationale, tous des Algériens. Je bénis le Seigneur pour cette ouverture. Donc, on est affilié à cette association qui est reconnue par l'État et on veut saisir cette occasion justement de continuer à travailler dans la légalité. Actuellement, on estime, du moins je peux me prononcer sur le nombre de communautés qui ont voulu s'afficher publiquement. Donc, dans l'église protestante en Algérie, maintenant on est à 39 communautés. La majorité des communautés sont en Kabylie, mais quand même, le Seigneur n'a pas oublié les autres régions. On a commencé avec un groupe d'une dizaine ou 12 personnes et puis actuellement, on est à peu près à 1200 ou plus, sans compter les enfants. Nous, en Algérie, on a vraiment besoin de Dieu. On ne peut pas dire qu'on peut vivre tout seul, parce qu'effectivement, tout seul, on ne peut pas. Donc là, on voit vraiment Dieu agir en nous, que ce soit dans notre âme. Et le Seigneur a fait ce travail en moi, je l'ai vu. Et pas mal de frères et soeurs aussi voient ce travail se faire dans leur vie. Je ferai tout pour honorer mon Seigneur. Il m'a sauvée, il m'a montré la vérité. C'est la moindre des choses que de pouvoir, après, transmettre ce qu'on a reçu. Je ne vais pas le garder pour moi. Je veux le retransmettre aux autres et vraiment que cela puisse vraiment changer les mentalités. Je sais que c'est en faisant ce petit travail de fourmi qui va, après, vraiment apporter du fruit. La société va changer. Si les familles changent, la société change. Et la femme, elle a un grand rôle, un rôle primordial dans la famille, un rôle primordial dans la société. Mon travail auprès des femmes, c'est de les accompagner. Parce que, dans notre pays, tout a été faussé. Elles ne savent même pas qui elles sont. Elles se sentent diminuées. Elles ne savent pas qu'elles sont vraiment des enfants de Dieu. Que Dieu les a créées à son image. Qu'elles sont les filles de Dieu. Et on leur apprend vraiment à apprendre qui elles sont, la valeur qu'elles ont. Et à apprendre la vérité. La parole de Dieu est pleine de vérité. Et on les accompagne dans leurs problèmes de tous les jours. On leur explique. On leur explique comment gérer leur vie. Comment gérer leur rôle. Qu'elles connaissent leur rôle. D'abord, Dieu leur a donné un rôle. Elles ont un rôle très important. Elles sont mères. Elles sont là. Elles sont une aide pour leur mari. Et pour cela, on est un groupe. On a un groupe ministère des femmes. On est un groupe restreint déjà de cinq personnes. Puis on a un groupe élargi. Mais on organise des séminaires. On organise des rencontres. On organise des réunions. Et on leur fait des réunions une fois par mois. Et vraiment, on leur apporte la nourriture. Parce qu'elles ont faim et soif, ces femmes. Elles veulent connaître des choses. On leur explique la vérité. On leur explique comment se comporter. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Et à chaque fois, on apporte des messages. Et après, on partage. Et après, il y a une question-réponse. On répond à leurs questions. On fait des petits ateliers. On fait des groupes de prières. On s'en occupe vraiment. Et elles sont vraiment transformées. Elles sont heureuses. Elles repartent chez elles. Et elles cherchent. Elles veulent encore en savoir plus. Elles nous demandent de faire des réunions de plus en plus rapprochées. Elles sont là en quête de la vérité. Et leur vie a changé. J'ai perdu énormément de temps en courant derrière des hommes, en cherchant derrière des solutions humaines, alors que mon père, il m'attendait. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai pris la décision de marcher avec le Seigneur. Et qu'il tienne ma main. Parce que je sais, même si les hommes m'abandonneront, mais le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Et je sais comment j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et je veux l'honorer. Et je veux réjouir son cœur comme il a réjoui le mien. Je n'ai plus de mots. Et ces larmes parlent de l'amour que j'ai pour Dieu. Je lui ai demandé pour qu'il m'accorde la grâce et la puissance. Pour que je ne la triste plus. Parce qu'il est digni. Il est juste. Il est juste, il est fidèle. Et je veux lui ressembler. Je veux glorifier son nom ici bas sur terre. Car si je me retrouve en ce moment sur terre, c'est pour faire sa volonté. Pour que je sois une source de bénédiction, une source de salut pour des âmes. Oui, je sais que j'ai souffert dans ma vie. Mais le Seigneur va utiliser mon cheminement pour le salut des âmes, des hommes et des femmes qui vivent peut-être ce que j'ai vécu. Et le Seigneur m'a accordé la puissance de faire sa volonté. Car je suis la fille du roi. Et tout ce qu'il a, il m'appartient. Merci mon papa de ce que je suis ta fille. Le Seigneur vous bénisse. Heureusement qu'il y a la grâce. La grâce nous a franchis de la religion. La grâce nous fait prendre conscience que sans lui, on serait encore dans les ténèbres. Dieu a manifesté sa grâce. Moi, le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus, je me suis rendu compte de sa grâce. Que Dieu ne veut pas encombrer les hommes, que je le dis, comme je le disais tout à l'heure, ou leur rendre le chemin difficile. mais il est venu briser ce mur d'inimitié et nous donner la possibilité de le voir. La grâce, pour moi, c'est un Dieu qui se propose. C'est un Dieu qui ne s'impose pas, mais qui se propose avec amour. Et jusqu'à maintenant, c'est ce qui m'encourage. C'est qu'au-delà de mes efforts, au-delà de tout ce que je peux vivre, il y a cette grâce. Dans les moments difficiles, il y a cette grâce. Pour moi, dans les moments difficiles, je prends conscience de la grâce de Dieu. que si je suis là aujourd'hui à témoigner, c'est que tout simplement, c'est la grâce de Dieu qui a agi avec puissance dans ma vie. Et plaise au Seigneur qu'il y ait des milliers, des centaines de milliers d'Algériens à l'avenir qui vont faire cette expérience, celle que j'ai faite. La grâce de Dieu dans la vie d'un homme. Sous-titrage MFP. Chaque homme est séparé de Dieu à cause de ses mauvaises œuvres. Et rien ne peut le racheter. Et c'est pourquoi Christ a pris lui-même le poids de nos erreurs, le poids de notre faute, le poids de notre culpabilité, le poids de nos mauvaises actions sur lui. Et il a payé le prix afin que nous, on puisse gratuitement accéder à Dieu, être réconciliés avec Dieu. Jésus, c'est une relation. C'est une relation directe. On ne passe pas par un quelconque autre, par des rituels, c'est direct, c'est un cœur à cœur. Dieu est profondément grand, bon, et il nous aime à 100%. Nous sommes libres parce que Christ nous a franchis. C'est pour cela que nous sommes libres. Et nous profitons de cette liberté pour vivre dans la joie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Assis sur un trône, le roi me désire Qui peut résister, c'est lui qui m'attire Debout devant lui, les yeux pleins de larmes Il m'ouvre son cœur, il me prend dans ses bras Et à cet instant, la nuit est comme le jour Je suis consumé par son amour, ses fleuves d'amour Ses fleuves d'amour Le petit dans ses bras, les questions explosent Est-ce vrai tout cela ? Est-ce un rêve ou autre chose ? Peut-il m'accepter ? Est-ce vraiment m'aimer ? Après tout le mal dont je me suis lié ? Soudain je l'entends, mon cœur frémit Ses mots me transversent et me donnent la vie Je t'aime mon enfant, je t'ai toujours aimé Sois consumé par mon amour, mes fleuves d'amour Je t'aime mon amour, mes fleuves d'amour Je t'aime mon amour, mes fleuves d'amour